pour les hommages qui ont été rendus à Joseph. Alors c'est maintenant la période des questions, le chef de l'opposition. Bon, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tous les gens qui sont revenus dans cette assemblée. Alors on dirait que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, alors... Ils sont là et nous sommes ici. Madame la Première ministre, Ed Clark a certainement dit très clairement que le rapport n'était pas suffisant parce qu'il faudrait donc faire quelque chose que vous vouliez. Mais vous n'avez pas permis à M. Clark d'avoir toutes les options sur la table dès le départ. Il y a de nombreuses personnes, y compris moi-même, nous pensons que ce que vous vouliez, c'est une excuse, un rapport qui vous permettrait d'avoir un nouvel outil comme l'alcool, la bière, l'électricité avec la menace, donc, pour certaines personnes qui vont perdre leur emploi. Alors moi je vais vous demander, est-ce que les gens vont perdre leur emploi ? Est-ce que le prix de l'alcool, de la bière va augmenter ? La Première ministre, merci beaucoup M. le Président. Alors moi, donc comme le chef de l'opposition, moi je vais souhaiter la bienvenue à tous les députés qui sont revenus ici. Je sais que tout le monde a travaillé très dur, mais l'Assemblée législative ne siégeait pas. Alors il y a beaucoup de travail à faire et je suis très heureuse que nous soyons tous revenus dans cette Assemblée. Comme le chef de l'opposition le sait, nous avions un plan pour essayer d'améliorer la province, pour faire des investissements dans les gens, l'infrastructure, les entreprises. Et c'est ce que nous allons faire. Et nous avons dit que nous allions demander à Ed Clark et à son groupe, il y avait Janet Ecker, par exemple Francis Lankin, qui faisait partie de ce conseil, de nous donner des avis sur les biens. M. le Président, il est clair que M. Clark et ses recommandations ne vont pas régler les problèmes financiers de l'Ontario. On parle d'un déficit de 11 milliards de dollars. Ce n'est plus que celui du fédéral et des provinces réunis. Et le député de Alton Hill a déclaré, et je cite, il est clair qu'on n'a rien appris et que vous ne pourriez même pas gérer un kiosque de patates frites. Allez-vous faire ce qu'on a demandé pour faire les bons choix, et non contrairement au scandale des centrales au gaz. Et avant d'aller de l'avant, vous devriez vous assurer que les contribuables ont les meilleures transactions possibles. Je crois. Tout ce qu'on a demandé à M. Clark et à son groupe est un exemple parfait de tirer des leçons du passé. Lorsqu'on parle, lorsque les députés d'en face et l'opposé position, étaient au pouvoir. Vous vous rappelez la 401? Et c'est un exemple flagrant de plans non réfléchis. Et que c'était une mauvaise transaction pour les gens de l'Ontario. Nous avons tiré des leçons du passé. Et que la révision des actifs a été faite de façon réfléchie pour maximiser et optimiser les ressources de la province. Et cela nous permettra d'investir là où nous avons besoin, comme le transport en commun. Je vais faire un commentaire. Et après, je vais être un peu plus agressif pour amener un peu plus de civilité à la Chambre. Si jamais vous chahutez de ce côté, alors la question sera interrompue. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Complémentaire final. Première ministre, depuis que vous êtes première ministre, vous avez parlé de transparence, responsabilité. Mais vos actions font le contraire. Le député de Trinité Spadana a dit qu'il fallait avoir de transparence et de l'ouverture au bon moment. Donc, c'est uniforme avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais vous avez déclaré et que vous avez pris des mesures par le passé, comme les scandales, et que ce scandale n'allait pas se retruire. Donc, voulez-vous laisser la vérificatrice générale et examine la vente des actifs avant de conclure une transaction? Êtes-vous d'accord avec ça parce que son bureau est impartial? Dites simplement oui. Première ministre, Monsieur le Président, vous savez quoi? Je sais que la vérificatrice générale va choisir les dossiers, les dossiers qu'elle veut auditer. Et avant d'aller de l'avant. Et nous voulons prendre des mesures pour optimiser les ressources pour les ontariens. Nous serons en mesure de réaliser de nouveaux bénéfices de ces actifs. On a demandé au Conseil d'optimiser les ressources Hydro One, OPG et la Société des alcools pour avoir un meilleur rendement pour les clients et d'offrir la possibilité d'investir dans les infrastructures, le transport et le transport en commun. Et il y a eu un discours la semaine dernière. J'ai hâte de voir son rapport provisoire. Et avec cette information, nous allons aller de la même. Nouvelle question. Leader de l'opposition par intérim. Donc, vous ne voulez pas être transparente et ouverte pour vos dossiers. C'est notre devoir à nous, à ceux qui sont élus au nom du public, pour avoir davantage de transparence, d'ouverture, de responsabilisation. Comment est-ce que vous pouvez rapprocher pour être responsable lorsque vous avez demandé aux membres du comité de cacher de l'information sur le 300 millions pour sauver base? Comment allez-vous répondre à cette question, M. le Président? M. le Président? Je voudrais donner un peu de contexte parce que je sais que le député est en face. Il veut comme on le veut. Nous allons avoir la meilleure recherche et l'innovation à Nontario. Il a dit qu'il le veut et qu'on ne le veut pas. Donc, nous voulons assurer l'appui nécessaire à Mars. Nous voulons qu'elle soit un centre de recherche de classe mondiale. C'est un organisme qui a généré des activités de plus de 3 milliards de dollars. Et on parle de 1 400 entreprises qui vont débuter et ou qui vont prendre de l'expansion. Et notre priorité a été, depuis le début, de protéger les investissements de l'Ontario dans cet édifice. Nous voulons que le 224 millions et ce prêt soit remboursé en entier. Nous, et nous, notre hypothèse, c'est cela. Merci. Complémentaire. Premier ministre, on sait qu'est-ce que Mars veut faire. C'est un objectif louable. Il y a eu la phase 1. On a construit parce qu'on prévoyait remplir l'édifice. Il y avait des rapports dans la presse quant à la phase 2 et que cet édifice est presque vide. Vous avez demandé à Alexandre et à l'Infrastructure Ontario sans transparence, sans avoir l'appoint du procureur général. Vous nous devez à nous, les contribuables, une explication. Nous voulons le contrat avec Alexandria Real Estate et le prêt et l'information détaillée sur le prêt accordé par Infrastructure Ontario. Premier ministre, M. le Président, le député d'en face sait très bien que cet édifice était évalué conformément à l'investissement de l'Ontario. Il sait très bien que ce serait téméraire de notre part et cela mettra en danger l'entente contractuelle. Et si on rendait ces documents publics, il y aura un danger. Nous ne voulons pas maintenant risquer cette entente. Nous n'allons pas miner un arrangement qui est à l'avantage des Ontariens en rendant l'information publique qui doit être confidentiel pendant un certain temps. Oui, nous nous engageons à être transparents et responsables, mais au risque des Ontariens. Nous n'allons pas miner ces transactions de nature commerciale sensible. complémentaire final. Il est clair à la Première Ministre, c'est du déjà-vu. Vous n'avez tiré aucun enseignement de cybersanté des sandraux. Vaut un libéraux, c'est-à-dire de vestir davantage d'argent. Donc, il est clair que vous n'auriez pas dû signer cet temps. C'était l'argent des contribuables. Vous ne vous en préoccupez pas. C'était la même chose à Orange. C'est vers 100 ans. Les scandales. Vous gaspillez des centaines de millions de dollars. Vous refusez d'être transparents et responsables. Ne répétaient pas les mêmes erreurs. Il y a encore deux enquêtes de police en cours. Divulguer les documents que nous avons demandé. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Monsieur le Président, le ministre responsable des infrastructures revoit les documents. Nous allons les divulguer de façon responsable. Nous n'allons pas miner, comme je l'ai dit, les données publiques de l'Ontario en divulguant des documents de nature commerciale sensible alors que les transactions sont toujours en cours. Nous savons que Mars sera et est et continuera d'être un succès. Le député devrait être prudent s'il met risque le futur de l'Ontario avec Mars. À l'ordre. À l'ordre. Merci. Monsieur le Président, il sait très bien le député et qu'il y a des conseils d'experts de développement potentiel dans cette province. Il sait très bien que Mars est un succès et continuera d'être un succès parce que nous allons exploiter Mars dans une grande capacité. Merci, Monsieur le Président, député, chef du troisième parti. Pourquoi est-ce qu'il y a des spéculateurs dans le domaine énergétique en Ontario? Une fois de plus, Monsieur le Président, je souhaite la bienvenue à la chef du troisième parti. Il travaille très fort pour ces committants. Ce qu'elle me demande, Monsieur le Président, c'est un plan pratique que nous allons de l'avant pour nous assurer que les actifs de la province, qui sont la propriété des Ontariens, travaille à l'avantage des Ontariens. C'est le travail que Ed Clark a fait avec son groupe. Il a dit clairement qu'il ne croit pas que la vente de ses actifs est la bonne solution. Il l'a dit. Je crois que la chef du troisième parti a beaucoup de difficultés à formuler sa question parce que Monsieur Clark et son groupe ont dit que la vente de ses actifs n'était pas une solution. La semaine dernière, il a rendu public son rapport provisoire. Il savait très bien parce que ça aurait été très difficile d'enterrer un plan pour vendre ses actifs à un tiers. Et pourquoi n'a-t-il pas parlé de la privatisation de ses actifs? L'hypothèse. Pour optimiser les actifs de l'Ontario, ça fait partie de notre plan. On ne le dénie pas. Et son parti a fait exactement la même chose pendant la dernière campagne électorale. Elle le sait très bien. Et également, lorsqu'on a demandé à Monsieur Clark et à son groupe de faire un rapport, il a dit qu'il était d'accord que la vente de ses actifs n'était pas une bonne solution. Il a dit également qu'il y a des modifications qui peuvent être à l'avantage des clients, des contribuables et donnera des avantages à tout l'Ontario. Et ce qui nous permettra d'investir dans les infrastructures et le transport en commun nécessaires dans la province. Monsieur le Président est là. Vendredi a dit aux ontariens, il veut que les sociétés privées apportent du capital privé pour vendre ses intérêts. La première ministre veut avoir des spéculateurs dans les services publics de l'Ontario et elle veut les vendre. Les ontariens se retrouveront avec des coûts élevés très élevés, des coûts d'électricité très élevés. Allez-vous privatiser une entreprise publique ? Allez-vous vendre la propriété de ses actifs ? Pourquoi elle ne l'a pas appelé comme ça aurait dû être appelé pendant la campagne électorale ? J'ai été très clair. On a été très clair pendant la campagne électorale que nous allions nous pencher sur les actifs de la province pour nous assurer que ces actifs seraient optimisés pour investir dans de nouvelles infrastructures nécessaires pour les interviens, l'infrastructure et le transport. La troisième partie n'allait rien changer, qu'elle n'allait pas prendre une décision responsable sur des actifs qui ont été achetés il y a plusieurs années pour les optimiser. Elle ne le ferait pas. Elle n'assumerait jamais cette responsabilité. Je crois que cela n'aide pas les ontariens. Et je crois, Monsieur le Président, qu'il y a une façon d'apporter des changements qui seront à l'avantage d'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question, leader du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre se comporte comme si le réseau électrique appartient au Parti libéral et les sociétés d'électricité appartiennent aux Ontario. Donc, elle veut les privatiser. Elle avait caché ce plan pendant les élections. Va-t-elle le dire? Elle s'est engagée de demander aux interviens leur approbation avant de vendre leurs actifs. Merci, Monsieur le Président. Rappel à l'ordre. Merci, Monsieur le Président. Je ris parce que le ministre de l'Environnement et des changements qui bladiquent. Donc, ils savaient très bien ce qui se passe parce qu'on voulait faire cela. Si je me souviens de votre déclaration du texte du budget en mai, le gouvernement veut optimiser les ressources de l'Ontario, y compris les biens immobiliers, les sociétés, la couronne comme l'OPG Hydro One, et la Société des alcools de l'Ontario. C'était là. C'était notre programme électoral. C'est ce que nous avons offert aux gens de l'Ontario. Et c'est exactement ce qui était sa même plateforme électorale. L'une des choses qui est claire, ça faisait partie du budget au cheval de Troyes, Manitoba et la Saskatchewan. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Eglinton Lawrence. À l'ordre. Le ministre de l'Environnement. À l'ordre. Poursuivre. Poursuivre. Le Manitoba, la Saskatchewan. Deux provinces qui ont des protections concernant leurs biens publics. Est-ce que la première ministre va appuyer la motion des néo-démocrates d'avoir un référendum pour protéger ces services avant leur vente? Monsieur le Président, une fois plus, je renvoie la chef du troisième parti au texte de notre plan, de notre campagne électorale d'aller de l'avant pour avoir une démarche équilibrée pour investir dans les transports, les infrastructures et nous, c'est-à-dire optimiser les actifs à la hauteur de 3,5 millions de dollars. C'était notre campagne. C'était notre programme électoral. On l'a dit pendant la campagne électorale. Il faut revoir ces actifs dans le meilleur intérêt des ontariens. Il y compris la possibilité de trouver un meilleur tarif pour les ontariens en matière d'électricité pour diminuer les coûts pour les ontariens et s'assurer que nous ayons les fonds nécessaires pour investir dans les transports et les infrastructures et les transports en commun. Et elle a dit qu'elle l'appuyait. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire final, le réseau public d'Ontariens appartient aux Ontariens. La première ministre et ses conseillers veulent avoir du capital privé pour pouvoir les vendre ses intérêts dans ses entreprises. Et être là pour les diluer les intérêts du gouvernement parce qu'il voulait avoir de nouveaux partenaires. Est-ce que la première ministre va privatiser les biens publics sans l'approbation des ontariens qui sont la propriété des citoyens et leur donner leur mot à dire sur ces projets? Monsieur le Président, je crois qu'il y a un rôle que le secteur privé peut jouer. Et peut-être que la chef du troisième parti peut demander à ses prédécesseurs lorsqu'ils ont signé neuf contrats d'électricité. Est-ce que ses contrats étaient conformes avec ce qu'elle dit maintenant? Nous avons été responsables. Nous, on l'a dit, que ses actifs doivent appartenir aux ontariens. Et M. Clark est d'accord. Nous allons agir de façon responsable pour que ses actifs soient à l'avantage de l'Ontarien, qu'ils soient recyclés, que ses investissements puissent être utilisés pour les infrastructures et les transports. Merci. Ma question s'adresse à vous, Mme la première ministre. Vous proposez d'éliminer 140 places en garderie à travers la province de l'Ontario. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit encore plus difficile pour les parents ontariens tels que moi-même, qui essayons de trouver une garderie qui est abordable, qui sont près de chez nous? Pourquoi est-ce que vous essayez de limiter l'accès? Le ministre de l'Éducation. Je suis un peu confuse en ce qui concerne la nature de la question, parce que je n'ai absolument aucun plan d'éliminer les espaces en garderie. La seule façon dont je peux comprendre cette question, ou dont je peux m'assurer qu'elle a tiré ses conclusions, c'est qu'on parle des espaces illégaux en garderie. Et ces espaces, nous voulons certainement nous en débarrasser. Nous avons une unité de mise en place des règles. Lorsque nous recevons une plainte, nous répondons à cette plainte de façon rapide. Nous avons un nouveau projet de loi devant la Chambre, qui est malheureusement mort au feuilleton. Qui est mort au feuilleton, pardon. Et c'est un projet de loi qui montrait les étapes que nous essayons de prendre pour protéger les garderies. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ça ne m'étonne pas que la ministre soit confuse. Mais je peux vous dire qu'après avoir parlé avec beaucoup de parents à travers la province, c'est un problème qui est très réel pour eux. Vous êtes sur le point 2, vous débarrassez de 140 espaces en garderie dans cette province et vous n'avez aucun plan en tant que parent. Je vous pose la question, pourquoi croyez-vous que vous êtes mieux placé que moi pour prendre une décision en ce qui concerne la garderie que je choisis pour ma fille et que les parents choisissent pour leurs enfants à travers la province? Réponse, la ministre. Si vous regardez la loi sur la modernisation des garderies, vous vous rendrez compte que les gens qui ont une licence pour être éducateurs, ils sont en mesure d'augmenter le nombre d'enfants qui sont sous leurs responsabilités. Et c'est la façon dont on peut s'assurer de la coopération. Nous avons donc ici un projet de loi qui augmentera le nombre d'enfants qui peuvent se retrouver sous la responsabilité d'un éducateur à la fois. Nous l'augmentons de 5 à 6. Cependant, la question qu'il faudrait poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux garderies qui n'ont pas de permis de suivre les mêmes règles que ces garderies qui ont des permis? Ce que l'on veut, c'est d'améliorer le soin pour nos enfants. Mais ce que l'on fait aussi ici, dans cette Assemblée, c'est de mettre en place de nouvelles règles et de nouvelles façons de mettre en place les règles. Nouvelle question. Le député de Windsor, T. Compsé. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement, de l'Économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Bonjour, M. le ministre. Merci de nous avoir visités à Windsor. Merci de nous avoir visités. Nous sommes toujours heureux de vous voir. L'un des aspects de ce scandale Mars qui est incroyable, c'est le manque de volonté de divulguer de l'information sur ce fiasco de 140 milliards de millions de dollars. Par exemple, on ne veut pas nous dire pourquoi, en 2010, il a fallu écrire une nouvelle loi spécifiquement pour permettre à Mars d'être admissible à un prêt d'Infrastructure Ontario, M. le Président. On ne peut obtenir ces détails de la part du ministre. Et je voudrais savoir si ce gouvernement, enfin, nous transmettra cette information. Est-ce que vous serez transparents? Est-ce que vous mettrez la lumière sur ce scandale? Le ministre, M. le Président, laissez-moi débuter en disant que tous mes collègues ont eu beaucoup de plaisir à Windsor. Notre rencontre là-bas a été fantastique. Nous sommes heureux d'être ici. Nous sommes surexcités. Et, M. le Président, nous avons confiance en le fait que nous continuerons de travailler avec les Ontariens, avec le parti de l'opposition, afin de construire un meilleur Ontario. Windsor est une partie de la province qui est très importante. Deuxièmement, le député sait que nous avons, parce que nous avons passé dix heures au cours des deux dernières semaines dans le comité des budgets et des dépenses, et nous allons partager toute l'information que nous avons, et nous, c'est ce que nous faisons depuis le début. Le député sait très bien que je dois suivre les conseils de mon sous-ministre en ce qui concerne les documents que l'on peut publier, ceux que l'on ne peut pas parce qu'ils sont confidentiels, ou qu'ils contiennent de l'information commerciale. Sensible. Complémentaire, le député de Windsor-Tecumsey. Merci, M. le Président. Franchement, je ne crois pas que je suis le seul, ici, qui est inquiet de ce nouveau règlement qui a été établi pour Mars, étant donné qu'on leur a donné un prêt de 224 millions de dollars. Vous avez mis en place une règle qui s'assurait que plus de prêts pourraient être remis à plus de compagnies et de sociétés. C'est donc un règlement qui a permis à Mars d'obtenir ce prêt de 220 millions de dollars qu'ils n'ont aucune obligation à de repayer. Est-ce que le gouvernement a essayé de couvrir cette information secret qui a permis à Mars de se qualifier pour un prêt de 224 millions de dollars et que ce gouvernement savait très bien que Mars n'était pas en mesure de repayer? Le ministre, c'est ridicule, M. le Président. C'est impossible que ce gouvernement adopte un projet de loi parce que ces règlements sont publics. Ils circulent dans le public avant même d'être adoptés. Donc, M. le Président, cette supposition est plus que ridicule. Mais laissez-moi dire ce qui suit. Je vais continuer de publier toute l'information que nous avons, M. le Président, sur cette question et les autres. Ce gouvernement continuera d'être ouvert et transparent. Mais, M. le Président, si le député nous demande de publier de l'information qui contient de l'information sensible sur le plan commercial, vous savez, ça irait à l'encontre de mon poste en tant que ministre. J'irai contre les conseils de mon sous-ministre. Et ça ne servirait pas le public parce que ça entacherait la réputation commerciale de cette province. Et je ne veux pas être responsable de cela. Nous sommes ouverts, nous sommes transparents, nous l'avons été dans le passé, nous continuons de l'être. Mais il y a de l'information qu'on ne peut pas publier. Nouvelle question de la députée de Davenport. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte au cours du printemps lors de la campagne électorale. Et je sais que l'économie est à l'avant-plan pour les résidents de Davenport. Les gens veulent savoir que l'économie est sur la bonne voie de reprise. Et il y a un rapport qui a été publié en septembre. L'Ontario a vu beaucoup d'améliorations sur son marché économique. La semaine dernière, BMO a publié un rapport qui est très, très similaire pour l'Ontario. Et donc, c'est quelque chose de très bien. Est-ce que le ministre peut nous parler du nombre d'emplois qui ont été créés depuis le dernier rapport? Et aussi, comment est-ce que la province s'en sort sur le plan économique? Le ministre, il faut être très prudent lorsqu'on utilise les chiffres de création d'emplois sur une base mensuelle parce qu'ils changent grandement. Mais pour la première fois depuis la réception mondiale, nous avons obtenu près d'un demi-million de nouveaux emplois nets. C'est 523 000 nouveaux emplois qui ont été créés. C'est une augmentation de 190 % depuis la récession mondiale. Aux États-Unis, ils en sont à seulement 20 %. Ce que ça nous dit, M. le Président, c'est que notre plan d'investir dans notre population, notre plan d'investir dans l'infrastructure, notre plan d'investir dans un bon environnement sain et pour avoir un climat d'affaires qui est sain fonctionne bien. Il y a beaucoup à faire encore, mais nous continuerons à travailler à fond de créer le plus d'emplois possible. Complémentaire. M. le Président, c'est une excellente nouvelle pour mes résidents, pour mes commettants, ainsi que pour tous les résidents de la province de l'Ontario. Comme plusieurs d'entre nous le savons, les résidents de Davenport s'inquiètent du chômage chez les jeunes. Notre gouvernement a mis en place beaucoup de programmes et d'initiatives pour aider les jeunes à atteindre le marché de l'emploi dans la province. Dans le budget 2013, nous avons mis une nouvelle initiative qui a été une grande réussite. Est-ce que le ministre peut nous parler du succès que nous avons dans notre combat contre le chômage chez les jeunes? Le ministre, nous croyons tous et comprenons tous que le taux de chômage chez les jeunes est beaucoup trop élevé. Il est à un niveau inacceptable. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec une nouvelle stratégie de création d'emplois chez les jeunes. Ça fait un an que nous l'avons mis en place et déjà, M. le Président, nous avons créé 20 000 nouveaux emplois chez les jeunes, de nouvelles possibilités, et qui ne faisaient qu'attendre que les jeunes saisissent les occasions. Le mois dernier, il y a déjà des milliers de jeunes qui ont trouvé des emplois en Ontario. C'est quelque chose qui est excellent, mais nous continuons de travailler, nous continuons à investir, à créer des possibilités d'emplois pour les jeunes. Nous continuons à investir dans notre stratégie d'emploi chez les jeunes. Parce que c'est important pour les jeunes, nous sommes déterminés à continuer à diminuer le taux de chômage chez les jeunes. Nous avons bien réussi jusqu'à présent, mais il reste encore beaucoup de travail. Merci. Nouvelle question. Le député de Lennox-Addington. Ma question s'adresse à la Première ministre. Je voudrais partager avec vous quelques gros titres que vous apprécierez peut-être. Le Global Mail du 22 septembre dit que la Première ministre essaiera d'augmenter la transparence en publiant les lettres de mandat du Conseil des ministres. Ensuite, on a aussi la Première ministre qui promet plus de transparence de Radio-Canada. Vous savez quoi? Il y a eu beaucoup de gros titres, mais très peu a changé. Du Toronto Star ici. Le 8 octobre, les députés libéraux refusent de dépublier les détails de mars. Sur Radio-Canada, le 5 septembre, les libéraux ne veulent pas divulguer les détails du plan immobilier de mars. Vous savez, Mme la Première ministre, le député de Trinity Spadina a dit qu'il croyait à la transparence, mais ce, au bon moment. Donc, je vous pose la question, Mme la Première ministre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration de M. Donne? Je voudrais rappeler à tous les députés et à ce député que, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. M. le Président, je suis heureux de faire partie d'un gouvernement et de travailler avec une première ministre qui veut être transparente et que, lorsque l'on fait des affaires avec, pour la province plutôt, nous sommes ouverts et transparents et nous protégeons le climat d'affaires. Mais, M. le Président, ce député voudrait que nous divulguions de l'information qui est sensible sur le plan commercial et nous ne voulons pas le faire parce que ça reviendrait à abdiquer mes responsabilités en tant que ministre si j'allais à l'encontre des conseils juridiques qui m'ont été donnés par mon sous-ministre et notre équipe juridique. Plusieurs fois au cours des dernières semaines, on nous a demandé de divulguer plusieurs documents, des documents certains qui n'existent pas, certains documents qui sont sensibles sur le plan commercial et j'ai demandé à mon équipe de publier ce que l'on pouvait publier. Complémentaire à la Première Ministre. Vous savez quoi, Mme la Première Ministre? Votre ministre manque un peu de bonne volonté. Le prêt qui a été donné à Mars, ainsi que le prêt qui a été fait, ainsi que le plan d'affaires, ne nous ont pas été remis. Nous avons eu un plan de sauvetage de 65 millions de dollars pour aider Mars. Nous étions d'accord pour aller à huis clos en comité afin d'obtenir l'information sensible. Nous avons offert de faire une session à huis clos afin de protéger cette information. Mme la Première Ministre, les députés de votre gouvernement ont voté contre chaque motion. Chaque vote était clair. C'était un vote contre la transparence et l'ouverture. Mme la Première Ministre, quand allez-vous vous respecter votre parole et divulguer les documents, remettre le document au comité de budget et des dépenses? Intervention du Président, asseyez-vous. Merci au ministre. Le député a une rhétorique qui est complètement erronée et manque de fonds. M. le Président, il faut s'assurer que les documents et les informations que l'on donne au comité n'est pas sensible sur le plan commercial. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité en tant que ministre, c'est la responsabilité du gouvernement aussi de s'assurer que nous servons l'intérêt du public. Je sais, M. le Président, que les députés le comprennent. Je sais ce qu'il essaie de faire en tant que député de l'opposition, mais je ne vais pas abduquer ma responsabilité de ministre. Je veux servir l'intérêt public et je ne peux aller à l'encontre de cela. Je ne crois même pas que ce soit une demande qui soit bien fondée. Je ne peux pas publier des documents qui sont sensibles sur le plan commercial. La députée de Nickelbelt. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les néo-démocrates croient que le personnel de soutien devrait obtenir une augmentation de salaire pour tout le travail qu'ils font. Mais sous le budget Cheval de Troie des libéraux, il y a une augmentation de salaire pour le personnel de soutien, mais pas pour ceux qui s'occupent de nourrir les patients. Nous voulons donc une augmentation de salaire pour tout le personnel de soutien, peu importe la tâche qu'ils ont. Pourquoi est-ce que le ministre a décidé de laisser autant de... de laisser à l'arrière tellement de personnel de soutien ? Merci. Le ministre, merci. J'apprécie la question parce que ça me donne la possibilité, premièrement, de reconnaître l'excellent travail critique que notre personnel de soutien fait à travers la province. Et beaucoup d'entre eux, ils sont tous importants, en fait, M. le Président, beaucoup d'entre eux offrent des soins à domicile, ils travaillent avec des aînés, ceux qui ont des soins complexes, et les gens ont besoin de leur aide. C'est pourquoi, M. le Président, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui s'est engagé envers notre personnel de soutien, qui, franchement, ne reçoivent pas un salaire à la hauteur de leur travail. Nous voulons augmenter leur salaire de 4 $ de l'heure. Ils s'éteignent, mais au cours des trois prochaines années. Et évidemment, le parti, le troisième parti, n'a pas appuyé notre budget, donc ils sont contre cette mesure, ainsi que contre les autres augmentations de salaire qui se trouvaient dans ce budget. Complémentaire, les néo-démocrates consignent, ils nous rendent à pousser pour des salaires équitables pour tout le personnel de soutien, parce que présentement, il y en a beaucoup d'entre eux qui tombent dans l'hibli. Le ministre a la possibilité de réparer notre système, parce que présentement, il est de plus en plus fragmenté et il est complètement brisé. Le personnel de soutien, présentement, ils ne savent pas combien d'heures il faut et ils vont travailler par semaine, combien ils seront payés la semaine prochaine. Et beaucoup de ce personnel n'obtiendra pas cette augmentation de salaire et on ne leur paie même pas leurs dépenses de déplacement. Donc, pourquoi est-ce que le ministre ne saisit pas l'occasion de réparer le système, plutôt que de continuer avec ce modèle brisé où le personnel de soutien est payé de façon très modeste ? Le ministre, j'ai beaucoup de respect pour la députée de l'autre côté de la Chambre, mais à cet effet, les néo-démocrates n'ont absolument pas le droit de parier. Parce que ce n'était pas dans votre programme électoral, c'était dans le nôtre, c'était même dans notre budget. Vous avez voté contre le travail. Nous voulons augmenter le salaire de 4 $ de l'heure pour notre personnel de soutien, parce que ça garantit une durabilité du système. Monsieur le Président, nous avons ajouté 3 millions de nouveaux membres du personnel de soutien et ça, nous le ferons au cours des cinq prochaines années. Donc, ça me donne l'occasion de parler des mesures importantes qui ont été mises en place, mais je ne vais pas participer à la rhétorique des néo-démocrates. Donc, nous travaillons très fort et nous ayons le programme. Nouvelle question, député de Northumberland, Queen T. West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et des Affaires Rurales. Vous savez quoi ? La stratégie de l'alimentation locale est très importante pour moi. La nourriture locale, l'alimentation locale, c'est quelque chose d'essentiel dans ma circonscription. Nous avons beaucoup de possibilités d'acheter des aliments locaux, par exemple notre marché de fermiers. Intervention du Président. Merci. Voyez terminer. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je sais que mes concitoyens et des gens de la province sont intéressés à savoir ce que le gouvernement fait pour aider la production d'alimentation locale. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales peut donner une mise à jour de la stratégie des aliments locaux ? Réponse du ministre. Merci, Monsieur le Président. Et c'est très bien d'avoir une voix positive du député de Northumberland, Queen T. West, ajoutée à nos voix. Et je sais, Monsieur le Président, que le député de Northumberland, Queen T. West, est toujours au marché d'agriculteurs, de producteurs de Coburg. Il a passé beaucoup de temps avec les agriculteurs quand ils cueillent le soja. Les marchés locaux aident les communautés locales et dans le secteur agricole de l'Ontario. On produit 34 milliards du PIB et on emploie beaucoup d'Ontariens, plus de 74 000. Et donc, on veut continuer à appuyer les marchés des producteurs locaux et aider les producteurs d'aliments locaux. 100 % du fromage seront faits avec du lait canadien. Maintenant, on nous assure que c'est une bonne chose. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mes électeurs sont contents de voir qu'on appuie ce mouvement d'alimentation locale parce que c'est très important pour nous. Il y a beaucoup de producteurs locaux. Depuis quelques mois, on s'est intéressé à la partie des mesures législatives qui aident les dons des agriculteurs aux banques alimentaires. Je sais qu'on prend pour acquis le travail des agriculteurs, mais cette modification a été très importante. Est-ce que le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation peut donner un peu plus de renseignements sur cette mesure ? Réponse du ministre. Merci. Je vous remercie. À Hamilton, pour faire l'annonce, on donne un crédit d'impôt aux agriculteurs et on va aider aussi les gens qui en ont besoin beaucoup. Le crédit d'impôt est vraiment quelque chose qui suit du fait que ce gouvernement s'intéresse à la population et aux parties intéressées. Donc, il y a un infirmier, par exemple, à Hamilton, qui donne 1 000 kilos de viande à la banque alimentaire locale. Nouvelle question, le député du Simconor. C'est ma première question. Est-ce que vous allez exiger aux conseillers locaux en éducation de publier leurs dépenses ? La ministre de l'Éducation. Réponse. Certainement, si les conseillers scolaires et les conseils d'éducation veulent avoir les dépenses en ligne, nous sommes très contents d'appuyer cette mesure-là. Mais la loi actuellement est le suivant. Les conseils scolaires sont obligés d'avoir une politique des dépenses qui suit les mesures de la loi sur le secteur public et parapublic. Dans le cas du conseil scolaire du district de Toronto, et c'est sur quoi porte la question, quand on a le comité de vérification qui nous a posé des questions, qui n'avaient pas une politique, qui étaient préoccupés quant aux dépenses, on a nommé un vérificateur indépendant pour voir si on répondait à la directive de la loi. Merci. Question complémentaire ? Madame la ministre, je pensais que votre gouvernement croyait à la transparence et à la redevabilité, mais on a vu des annulations des centrales au gaz, il y a la cybersanté, maintenant on a Mars, donc il y a plein de scandales. Et je pense que les parents et les contribuables ont le droit de savoir quelles sont les dépenses des conseillers en éducation. Et en fait, on a une dette d'un milliard de dollars dans la province de l'Ontario à chaque mois. Les journalistes du Toronto Star ne devraient pas être obligés de payer des milliers de dollars pour savoir quelles sont les dépenses. Pourquoi est-ce que tous les élus ne sont pas obligés d'avoir leurs dépenses en ligne ? Réponse la ministre. Nous sommes prêts à voir cela comme une option dans les mesures législatives sur la redevabilité. Mais en ce moment, je n'ai pas d'autorité légale pour l'obliger. Quand le conseil scolaire n'a pas utilisé l'autorité et n'a pas répondu à la loi, là à ce moment, on leur a demandé de suivre la loi. Mais franchement, je pense que c'est pourquoi les gens doivent penser avec beaucoup d'attention dans la semaine prochaine quant à l'élection des conseillers en éducation, des conseillers scolaires. Parce que le conseil scolaire va avoir une politique ouverte qui répond aux directives de la loi sur le secteur parapublic. Si le conseil scolaire n'a pas suivi ces règles, et donc il va passer aux gens qui les disent comme conseillers scolaires. Merci, M. le Président, et bonjour à vous. Ma question s'adresse à la première ministre. Le rapport du juge Bélanger sur l'effondrement du centre d'achat Algo à Elliott Lake avait beaucoup de détails. Mais le juge Bélanger a démontré beaucoup de frustration qu'un rapport sur la détérioration des conditions n'a pas été divulgué à la commission bien après les audiences, que les audiences étaient terminées. Même si certains participants à l'enquête avaient aidé à préparer ce rapport-là, le juge Bélanger a dit qu'il savait qu'il avait ce rapport du gouvernement. Son mandat aurait été beaucoup plus efficace. Comment c'est possible que des fonctionnaires du gouvernement n'ont pas divulgué ce document-là? La première ministre, la procureure générale, M. le Président, le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels était là. De même que moi à Elliott Lake, quand le commissaire a déposé son rapport. On le remercie de son rapport. C'est une étude très attentionnée à la tragédie du centre Algo à Elliott Lake. Et je veux donner mes condoléances aux familles des deux victimes. C'était un événement malheureux et j'étais là quand cela a eu lieu et j'étais là pour les funérailles d'une des victimes. Et j'étais encore, quand on a déposé le rapport avec la population d'Elliot Lake, le commissaire a donné des recommandations très importantes dans son rapport. Et je veux remercier tous les gens qui ont participé avec le commissaire, tous les particuliers, les organismes qui ont contribué à ces recommandations. Et merci, M. le Président. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je reviens à la Première ministre. Le commissaire Bélanger a dit qu'il y a une grande question encore. Et son rapport ne peut pas répondre à cette question-là. Pourquoi le gouvernement n'a pas adopté les mesures des directives politiques de ce rapport qui manquait ? S'il y avait ces directives, j'aurais dû les savoir, a dit le commissaire Bélanger. Mais ce n'était pas le cas. Et cela a résulté dans une occasion manquée, selon le commissaire. Est-ce que le gouvernement va faire une enquête ? Il va expliquer aux Ontariens et Ontariennes pourquoi ce document n'avait pas été publié pendant l'enquête. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. D'abord, je veux faire écho de mes condoléances à la famille Paris-Solo et Alwyn qui ont perdu leurs êtres chers dans cette tragédie à Elliott Lake il y a deux ans. Je veux remercier le député d'Algoma Manitoulin de son travail acharné avec sa collectivité sur cette question très importante. Il était présent quand la procureure générale et moi ont été à Elliott Lake la semaine dernière pour recevoir le rapport du commissaire Bélanger. Et pendant qu'on était là, on a assuré la collectivité qu'on engagerait dans une analyse poussée du rapport et du travail fait par le juge Bélanger qui a été incroyable. Et on s'est engagé à donner des réponses à la communauté, comme il nous a dit de le faire, avec des mesures spécifiques sur comment adopter ces recommandations. Merci. Nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. Monsieur le Président, notre gouvernement a démontré son engagement aux gens pour que tout le monde ait une occasion d'avoir du succès et de participer entièrement dans l'économie. Je sais que dans cette chambre, on veut savoir comment ce gouvernement va continuer à aider les populations autochtones à travers l'Ontario. Il y a plus de 9000 entrepreneurs en Ontario qui s'identifient en tant qu'autochtones. Même s'il y a de la croissance positive pour les entreprises et les entrepreneurs autochtones en Ontario, on sait que les entreprises autochtones et les collectivités autochtones ont beaucoup de problèmes quand même. Cela inclut la difficulté à avoir accès au capital et manque de capacité à l'échelle de la communauté pour avoir de l'expansion économique. Je demande au ministre, en tant qu'ancienne femme d'affaires, je suis intéressé à ce que notre gouvernement va faire pour assurer que les autochtones peuvent avoir l'appui pour des occasions d'entreprise, formation et d'emploi. Merci le ministre des Affaires autochtones. Je veux remercier la députée de Kingston et les îles de cette question. Mon ministère et mon gouvernement, on travaille dans tout le gouvernement avec nos partenaires autochtones pour avancer le développement économique chez les autochtones. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, des recherches avant de lancer une entreprise. Et plus tôt cette mois, j'ai annoncé le Fonds de développement économique des autochtones qui maintenant est ouvert. Il y a cette initiative sur trois ans de 25 millions de dollars qui veut aider au fonds de prospérité pour améliorer la situation socio-économique des peuples autochtones. Par ces trois fonds, ce Fonds de développement économique des autochtones, on va aider les entreprises et les communautés autochtones à diversifier. Je peux dire en cette chambre qu'on veut améliorer les résultats socio-économiques des peuples autochtones, ce qui fait partie du plan économique de notre gouvernement. C'est un investissement dans la prospérité future et c'est quelque chose de très bien. Merci. Quand je me lève, vous vous asseyez. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président. Mes concitoyens seraient intéressés à savoir des bonnes occasions concrètes pour les peuples autochtones. Je suis très content de voir que le ministère des Affaires autochtones continue son travail pour le développement économique des peuples autochtones. C'est important qu'elles s'engoragent et qu'elles s'engagent et travaillent les unes avec les autres. Et c'est pourquoi le Fonds de développement économique des peuples autochtones est très important, qui donne aussi pour avoir un élargissement des entreprises autochtones, mais aussi pour des nouveaux projets. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut donner d'autres renseignements sur les trois courants de financement et comment le Fonds de développement économique va aider les communautés autochtones à avoir un bon développement ? Réponse le ministre. On a de la collaboration, création, diversification et collaboration. Le premier courant finance des projets qui vont augmenter la capacité chez les Autochtones. Le deuxième fonds de la diversification va aider les collectivités autochtones d'identifier de nouvelles occasions dans des secteurs en émergence. Et troisièmement, le troisième fonds de partenariats régionaux va cibler la collaboration des collectivités pour donner des occasions de formation dans les différentes régions de l'Ontario. J'ai hâte de travailler en partenariat avec les collectivités autochtones dans ce Fonds de développement économique. Ensemble, on peut aider les collectivités autochtones pour ajouter à l'infrastructure et des occasions d'affaires ici en Ontario. Merci de votre question. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, le secret est sorti. Le gouvernement est endormi au volant quant à l'essence au permis des camions. On ne peut pas donner des écoles d'enseignement des permis de conduire. C'est un problème en particulier pour les camions. C'est votre responsabilité. Un des articles de Toronto Star a dit qu'il y a quatre écoles qui n'étaient pas réglementées et qui ont continué à opérer. Ils n'avaient rien fait. Pourquoi les gens vous croiraient que vous trouverez une solution si vous faites du surplace depuis longtemps ? Réponse le ministre des Transports. Merci, monsieur le président. Et je remercie le député d'en face de sa question. Je suis bien conscient des articles sur du Toronto Star. Et le député d'en face sait bien, non seulement ce gouvernement, mais le ministère des Transports et nos partenaires de sécurité routière en Ontario. Nous avons les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Entre les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Et le député d'en face le sait, je pense, s'il avait lu les articles, que j'ai eu l'occasion de parler aux Toronto Star et de leur dire qu'on n'accepte rien d'autre qu'une bonne sécurité routière pour toute la population. C'est pourquoi je me suis porté à travailler avec le ministère de la formation des collèges et de l'université, afin qu'on puisse avoir de la formation obligatoire pour les camionneurs en Ontario. Merci. Question complémentaire. Monsieur le ministre, on a besoin de gestes tout de suite. Votre hésitation donne de mauvais résultats. Et il y a des mauvaises écoles qui posent en danger la sécurité des Ontariens. Vous laissez les écoles non réglementées continuer à fonctionner. Certains des tests des centres d'examen n'examinent pas les gens comme il faut. Le centre de Woodbridge, il n'y a aucun des gens qui passaient le test qui est allé sur l'autoroute 400, la série d'autoroutes 400, même si c'est obligatoire. Vous êtes d'accord avec les centres d'examen qu'on donne des permis aux camionneurs sans qu'ils conduisent sur les autoroutes ? Merci. Réponse. C'est important de noter, comme j'ai dit au début, qu'en Ontario, on a les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. C'est important de noter qu'on a déposé des normes de formation pour les conducteurs de classe A, Z en 2010. Et depuis ce temps-là, on a vu le nombre d'accidents fatals impliquant des camions qui sont arrivés au nombre plus faible. Mais il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi des fonctionnaires du ministère des Transports continuent à faire des vérifications des centres d'examen. Et c'est pourquoi on travaille avec l'association des camionneurs et le ministère des collèges et des universités pour qu'on puisse avoir un programme de formation obligatoire. Merci. Nouvelle question, la députée de Wallen. Merci. Ma question s'adresse à la ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. La pauvreté, la ministre a dit qu'il a cinq ans, il faut faire quelque chose. Elle a dit que c'était des objectifs réalisables de réduction de 25 de pauvreté en cinq ans. Et les non-démocrates appuyaient aussi bien que les activistes contre la pauvreté. Mais il faut, en tant que député d'opposition, demander des comptes au gouvernement. Mais la nouvelle stratégie n'a pas d'échéance, pas d'objectif de réduction du problème des centabrés. Pourquoi la ministre n'a aucune idée quand ou si ce gouvernement va livrer la marchandise dans sa promesse, encore une fois? Merci. La ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci de la question. J'ai l'occasion de parler d'une initiative très importante qui est au cœur de nos valeurs en tant que gouvernement. C'est la réduction de la pauvreté. On a dévoilé notre première stratégie de réduction de la pauvreté qui avait des objectifs très ambitieux de réduction de la pauvreté chez les enfants. Si vous lisez le rapport, on donne les conditions sous lesquelles on pourrait réussir à avoir une réduction de 25% en 5 ans. C'était très clair ce que la province pourrait et devait faire. Et on a fait toutes les choses qu'on a dit qu'on allait faire. Le gouvernement fédéral, cependant, n'a pas répondu à l'appel s'ils étaient obligés de le faire pour réussir à cet objectif. On continue à demander au gouvernement fédéral de nous aider à réduire la pauvreté chez les jeunes et les enfants. Et comme ils devraient, nous aurons une meilleure situation quand tous les gens seront moins pauvres. Merci à la députée d'Enfaz et on continue à travailler pour réduire la pauvreté. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est en suspens jusqu'à 13 heures. Merci. Merci.